Salut à tous, c'est Tom, bienvenue dans cette nouvelle vidéo compte-rendu des soldes hiver 2020. Je suis super content, j'espère aussi que vous avez pu en profiter. Je vais vous montrer ce que j'ai réussi à trouver en ce premier jour de solde et sûrement le dernier pour ma part. Voilà, gros point positif, Carrefour nous ont régalé cette année. Je vais vous montrer tout ça. Alors on commence déjà avec un Hellblade Senua's Sacrifice, qui était une exclu PS4 à la base et qui est sortie maintenant sur tous les supports, y compris sur la Switch. Voilà, vous avez même un petit fourreau cartonné, 13€, donc ça fait super plaisir. Il va y avoir le Hellblade 2 d'ailleurs en exclusivité, si j'ai bien compris, sur la X-Box série X, la nouvelle X-Box. Donc 13€ Carrefour, merci. Bon, j'ai craqué, je voulais la version Switch, mais bon, là, à 10 balles la version PS4, sachant que moi je vais y jouer essentiellement sur la 3D comme le propose cette version PS4. Donc à 10€, voilà, chez Carrefour. Il y a beaucoup de RPG dans cette vidéo, vous allez voir. Alors désolé pour la qualité du son qui va être très médiocre, je vous le dis tout de suite, j'ai toujours pas mon nouveau micro. Battlefront 2 à 11€, c'est pas l'affaire du siècle, mais c'est tout à fait correct. Alors que vous voyez mon chat Yaourt qui va être une star. Salut Yaourt ! Ensuite, The Banner Saga Trilogy édition bonus. Donc ça, c'est super cool, c'est un jeu un peu à la Fire Emblem, très très long. Voilà, vous avez le Banner Saga 1, 2, 3 comme indiqué ici. J'espère qu'il va pas faire tomber mon téléphone, ce con de chat. Voilà, 8€, ça fait super plaisir. Je crois qu'on pouvait le trouver à 20€ en version Switch, mais là, 8€ sur PS4. On va pas dire que ça ne mange pas de pain comme un certain Boya, mais en tout cas, ça fait plaisir. Ensuite, on va terminer sur du Switch sur Carrefour. Et là, il y a du lourd aussi. Alors, je sais pas si c'est national, mais voilà, Dark Souls Remaster à 15€, ça fait tellement plaisir d'avoir ce premier Dark Souls avec les DLC, si je m'en souviens bien. Voilà, on a une très bonne version sur Switch à 15€, ça fait bien plaisir, merci. Et on continue, c'est spécial RPG, Skyrim, 10€ avec toutes les extensions sur Switch, on va se régaler. Ça va être top. Enfin, je vais le chercher, c'est un des rares jeux 3DS que je cherchais, Luigi's Mansion, premier du nom à 9€. Il n'y en avait qu'un, je suis super content de l'avoir réussi à le choper. 9€, c'est super, c'est super. Et ensuite, c'est toujours pas fini, j'ai un peu craqué la carte bleue. Toujours chez Nintendo, le Pokémon Let's Go évoluier à 19€ qui sera pour le beau frère. Si tu passes par là, voilà, j'ai pu t'en prendre un. Hop, il n'y avait pas la version Pikachu, je crois, il n'y avait que des Evolies. En même temps, c'est normal, Pikachu est un peu plus populaire. Allez, dégage Yaourt, Yaourt s'il te plaît, merci. NBA 2K Playgrounds 2, 5€. Pour 5€, j'avais envie de le tenter. Voilà, qui est un jeu, ma foi, assez sympathique, un peu dans l'univers NBA James. Celui-là, il était à 15€ à Micromania à l'époque. Et puis, on ne le retrouvait plus. Impossible à trouver à moins de 20€. Il est à 14€, il en reste plein à Carrefour, du moins dans le mien. Tentez votre chance chez vous. Voilà, à 14€, ça fait plaise. On va essayer de le mettre en arrière-plan. Tac, ça tient. Et la meilleure affaire de mon Carrefour, j'espère que vous avez pu en profiter. Le Super Mario Party à 22€ avec la paire de Joy-Con. Donc, autant vous dire que c'est une sacrée bête d'affaires. Ça fait super plaisir. J'ai pu en choper un deuxième. Et le deuxième, je l'ai pu le donner à un collectionneur sur place. À la place d'un revendeur. Donc, en plus, j'ai fait une bonne action. Voilà, donc j'ai chopé tout ça quand même. Là, il y a de quoi faire. Boulanger, il n'y avait que dalle dans mon boulanger. Mais vraiment, c'était impressionnant. Il y avait 5 jeux qui se battaient en duel. Et ils sont tous partis dans les 30 secondes. Donc, autant vous dire que... Bon, ce n'est pas grave. Je sais que sur Internet, certains ont pu faire de très bonnes affaires. avec des jeux à moins de 5 euros. Vous voyez dans vos boulangers, peut-être qu'il en reste. Il y a mon petit Leclerc. Leclerc, ce n'est rarement des offres nationales. C'est souvent des offres locales. Donc, testez-vous, Leclerc. Moi, pour la collection, j'ai pu choper le Bioshock Infinite à 1 euro. Le Phantom Pain MGS5 pour la collecte à 1 euro également. Il y en avait plein. J'aurais pu en prendre plein, plein, plein. Mais bon, il ne faut pas déconner. Ah non, je n'ai pas craqué. J'aurais pu. Et Leclerc, qui a un excellent jeu de plateforme à 1 euro également. Et enfin, on finit avec du kawaii. Avec ces deux jeux Hello Kitty à 2 euro place. Voilà, donc, bilan des soldes, super content. Qu'est-ce que j'ai pu choper d'autre ? Auchan.fr, il y avait de très bonnes soldes. Évidemment, le site a bugué comme Jaja. Moi, j'ai choper Frantix, un petit jeu que vous pouvez jouer sur PS4 avec vos amis sur téléphone portable à quelques euros. 4 euros, je crois. Et un Russian Blonde pour PlayStation VR dans l'univers de Until Dawn. Voilà. Et ça me revient à moins de... Enfin, entre 15 et 20 euros les deux avec les frais de port. Voilà, donc, avec la magnifique queue du chat sur votre gauche. J'espère que vous vous êtes bien éclaté sur vos soldes. Je prédis un compte en banque de moins 500 euros pour Kirby54 si tu regardes cette vidéo. Je suis sûr que tu as fait péter la carte bleue comme Jaja. Allez, à plus les mecs. C'était Tom B. À très, très bientôt. J'espère que vous avez pu en profiter. Salut ! Sous-titrage ST' 501